bonjour à toutes et à tous spectateurs de with the news je suis nathan loup et je suis en compagnie de mon collègue Artaq Tein on va vous présenter le pilote d'une chronique qui aura pour but de résumer les événements culturels et associatifs qui se déroulent sur notre belle île de San Andreas et je vais laisser la parole à mon collègue qui va vous présenter le premier événement alors on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet avec le soir du 4 novembre où se dérouler une heure une nouvelle édition de l'événement organisé par le paradise l'open mic alors cet événement consistait à inviter des personnes dans le paradise pour qu'elles expriment leurs talents ou leurs passions ou qu'elles veulent faire passer un message à un public et tout simplement passer un bon moment sur place du coup with the news c'était rendu sur place pour assister à la soirée et on a pu on a pu assister à des hommages des lectures de texte des petits discours et surtout du chant beaucoup de styles musicaux étaient représentés comme le rap la pop ou encore la variété que ce soit en français ou en anglais tout y était passé je vais d'ailleurs vous et je vous ai d'ailleurs préparé quelques extraits musicaux que j'ai beaucoup adoré parmi les images que j'ai récupéré de cet événement on va commencer par cette version slam kazoo d'un morceau de genali j'aimerais tellement te dire ce que veut mon coeur mais je n'ai plus les mots j'aimerais tellement te dire que je n'ai plus peur mais ces mots ça nous faut et on continue le voyage musical avec cette prestation d'un groupe de cinq jeunes femmes et leur morceau de pop dynamique on a aussi cette reprise du morceau le chanteur de balavoine à la sauce wong et quand je vais à la ferme y a toujours à manger des croissants débrunis tout type de viennoiserie on y est bien accueilli les prix sont petits et on finit bien sûr avec ma préférée cette reprise de fly to the moon fly me to the moon pardon de franc sinatra bien évidemment on remercie le paradise pour avoir organisé cet événement et surtout les personnes qui sont venus se prêter au jeu que ce soit pour faire 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 partager un peu leur tion ou alors juste faire partie du public pour assister à tout cela cet événement devrait revenir une nouvelle édition et on espère vous y voir nombreux à franchement sympa les extraits j'ai beaucoup aimé celui de la reprise de genali avec le kazoo en musique sur une note tout autre le 9 novembre se déroulait au golf de los santos l'événement du jeu du chat et de la souris organisé par l'association extrême pour vous donner en quelques mots à quoi ça ressemblait je vais reprendre plus ou moins les règles du jeu qui ont été fixés lors de l'événement à savoir qu'il y avait 11 souris représentés par des hissiers à suspension relevée qui ont été libérés dans une arène à savoir l'ensemble des parcours de golf poursuivis par un pick up qui avait pour but d'éliminer les souris une à une votre but du jeu était de survivre le plus longtemps pour marquer le plus de points il y a eu plusieurs manches et à l'issue de ces manches un classement a été établi en fonction du nombre de points cumulés et plutôt que de vous présenter les résultats je vais laisser les organisateurs eux mêmes vous annoncer les résultats ainsi que les gagnants alors du coup avec 22 points en troisième position nous avons et qui et du coup félicitations à toi et tu remportes du coup dix mille dollars en deuxième position avec un total de 26 points nous avons ori white et du coup tu remportes 15 mille dollars et en première position avec 31 points nous avons boris hullman félicitations à vous et du coup vous remportez 25 mille dollars dimanche 20 novembre avait lieu de l'après midi jusque en soirée le salon de l'auto de los santos un événement organisé par le lssa où nous avons pu nous rendre directement sur place et du coup plutôt que de vous en parler directement plateau on laisse place au reportage sur place bon visionnage bonjour à toutes et à tous on est présents sur le salon de l'auto de los santos avec madame perelli et monsieur hullman de l'association lssa qui vont nous parler un peu plus en détail de cet événement alors alors est ce que vous pouvez nous raconter un peu depuis quand vous organisez ce type d'événement alors donc le salon il y a eu une première édition au mois de janvier fin janvier j'étais pas présent à cette édition là c'est d'autres personnes du lssa qui ont organisé cet événement donc c'est la deuxième édition à ma connaissance d'accord du coup pourquoi vous faites ce type d'événement pour peut-être rapprocher les gens avec des passions communes alors oui tout à fait puis aussi pour un peu promouvoir tous les véhicules qui peuvent être dispo disponible au concesse qui pourront être disponible au concesse comment vous choisissez les modèles que vous exposez ici les modèles sont choisis en fonction de possibilités d'importation sur des critères bien spécifiques puisque tous les véhicules ne sont pas importables sur l'île de san andreas et les critères qui sont qui sont fixés et globalement il y a des catalogues internationaux qui nous sont qui nous sont disponibles sur lequel effectivement on peut regarder ce qui peut être commercialisé sous demande du concessionnaire et là on profite de l'occasion que le concessionnaire est quelqu'un avec qui on travaille régulièrement nouveau et c'est ça qui nous permet d'ailleurs accéder au catalogue de pouvoir fournir bon nombre de véhicules sur beaucoup de manifestations tout au long de l'année voilà on rend un petit peu le effort qui a été fait qui nous est fait toute l'année pour mettant un petit salon comme ça en place de manière à ce que ça met en promotion tous les véhicules qui sont qui seront bientôt proposés en complément sur le catalogue du concessionnaire l'événement est très beau et à une très grande on va dire envergure de place et à du beau vous demandez beaucoup de travail est ce que vous n'avez pas rencontré quelques petits problèmes dans l'organisation il y a toujours des difficultés techniques qu'il faut savoir résoudre et puis j'aurais tendance à dire une nouvelle version du salon fait que on envisage déjà d'en faire un autre et de le faire évoluer avec ce que nous rencontrons maintenant on sait que c'est un événement qui est très attendu de présence et de participation de grande partie de la population depuis le début du salon aujourd'hui qui montre que les gens ont un intérêt très important sur le renouvellement des catalogues ou des nouveaux modèles de disponibles et là pour le coup depuis le début du salon là aujourd'hui c'est un franc succès et les difficultés il y en a forcément il y en a une notamment le cadre de ce qui se passe en ce moment et l'état d'urgence qui a été fixé maintenant avec beaucoup de précautions et avec les accords des autorités on a réussi à le maintenir et faire en sorte quand même que la vie quotidienne puisse reprendre ses droits malgré la situation et c'est tout à votre honneur niveau question on est tout bon est ce que vous auriez un petit mot pour la femme pour les gens qui regarderont cette interview mais écoutez n'hésitez pas à aller découvrir dans les jours qui viennent ces nouveaux modèles qui seront disponibles bientôt au concessionnaire je peux pas vous donner précisément la date sachant que le concessionnaire a aussi prévu un réassort aussi de quelques modèles déjà existants donc je crois que le concessionnaire va vivre de belles journées dans les jours qui viennent avec un nouvel intérêt pour pour redécouvrir de nouveaux véhicules puis moi je rajouterais que le lssa est aussi présent pour toutes les associations ou toutes les entreprises qui pourraient organiser des team building et merci à vous d'avoir suivi le premier numéro de notre chronique événements dont on n'a toujours pas de nom mais ça devrait arriver à bientôt pour une nouvelle édition de notre chronique bonne soirée à plus